à partir de prison parce que comment on peut parler avec des gens qui sont dans la prison c'est autre chose mais ça je l'avais fait depuis déjà 10 12 ans on a parlé avec des plus grandes personnalités qui étaient dans la prison en prison vous savez un portable c'est trop petit on peut faire entrer ça c'est autre chose on a commencé à parler et lui il a dit comme quoi il avait dénoncé 44 chefs religieux iranienne comme des voleurs au lieu d'arrêter ces gens-là c'est lui qui est en prison patati patata on a fait un scandale médiatique on peut dire et ça ça a bien marché ça ça a bien marché jusque le soir où il y avait le débat entre ahmadinejad et moussavi à la télé face à face là bas ahmadinejad il a mis le rapport de la base palisdor sans citer son nom sur le table et il a dit moussavi d'où est-ce que vous avez ramené plusieurs millions de dollars pour investir et dans votre campagne présidentielle cet argent il vient de la part de monsieur hachemi rafsanjani et sa famille qu'ils ont volé depuis des années après il a cité d'autres noms comme le nom la ternourie etc il a cité non et ça c'était pour la première fois que deuxième l'homme fort d'iran comme hachemi rafsanjani son nom a été cité comme un voleur par ahmadinejad et ça c'était énorme ce propos existe toujours sur l'internet vous pouvez aller l'écouter vous demandez à quelqu'un pour vous traduire je peux pas traduire tout après ça il y avait un conflit qui évolue sur les scènes politiques mais avant ce conflit pour aller ramener guide spirituel iranien qu'il soit ahmadinejad président ou moussavi c'était la même chose pour lui pourquoi puisque d'abord parmi plus de centaines de personnes qui étaient candidats ils ont désigné que quatre personnes tous les quatre personnes ils avaient des guerres intérieures mais il était fidèle à leur guide et c'est le guide qui avait autorisé que ces quatre personnes soient présentés et il faut pas oublier que si ahmadinejad était son président de l'autre côté moussavi aussi était représentant de guide d'alikhamini dans le conseil et pour alikhamini c'est lui même je suis au courant que lui même il a dit depuis deux trois mois quatre mois ils ont commencé à dire que non c'est alikhamini il veut qu'ahmadinejad gagne mais lui il a dit toujours que moi je n'ai qu'un seul vote et c'est tout pour lui l'idéal était moussavi pour pouvoir sauvegarder la république islamique d'iran mais après ce débat tout a changé après qu'ahmadinejad il a cité le nom de rafsanjani le copain d'alikhamini comme un grand voleur comme chef des voleurs les situations électorales a été changé alors le lendemain hachemi rafsanjani il a écrit une lettre très violente pour alikhamini pour son guide en disant pourquoi vous avez autorisé sur ce gars là il parle comme ça contre moi et ma famille à la télé patati patata et cette lettre il a commencé sans dire bonjour à alikhamini sans dire au revoir à la fin et dans cette lettre il menace alikhamini comme quoi il aurait des révoltes et il aura des manifestations et il aura de feu et moi je veux pas arrêter ça ça c'est deux jours avant l'élection et nous pouvons constater tout ce qui se passait après les élections c'était déjà préparé dans la lettre de rachemi rafsanjani et autre chose sa femme aussi le moment qu'il donne la vote sa vote ils sortent les journalistes vont interloger il dit madame si les élections n'est pas comme vous voulez s'il ya des triches dedans qu'est ce que vous faites moi j'ordonne de manifester et c'était comme c'est quand les gens ils manifestaient monsieur rafsanjani il était dans son château sa femme également ses enfants c'est le peuple qui a sorti ce peuple n'a pas sorti par ahmadine ja alors ça c'était l'histoire de ce conflit puisque plupart des fois des choses que vous entendez ici ce n'est pas la vérité la vérité c'est autre chose même plusieurs fois j'ai constaté les gens quand ils vont citer les normes les journalistes non iranien ils ne savent pas prononcer bien le nom ça c'est pas grave mais quand ils ne savent pas prononcer les titres de certains organismes d'état iranien par exemple il y avait le conseil des gardiens de constitution iranienne toujours même jusqu'à maintenant je vois certains journalistes il dit le conseil des gardiens de la révolution islamique d'iran gardien de la révolution islamique d'iran c'est différent avec le conseil des gardiens de constitution iranienne constitution c'est différent avec la révolution et conseil constitution iranienne c'est la même chose qu'ici en france le conseil constitution iranienne mais il ya un gardien de plus alors il imaginez vous qu'un titre avec trois mots n'a pas été bien traduit en france et ailleurs comment d'autres informations qui en nous sommes nous avons entendu c'était correct le peuple jamais n'a pas voulu manifester en faveur d'un clan de la république islamique d'iran parce qu'il ya deux clans jamais pour la république islamique d'iran vous allez voir demain vendredi ali khamenei il va faire ses prières de vendredi et derrière lui vous allez voir tous les grands chefs tous ces gens là qui sont en train de tuer notre peuple en iran ils vont faire leurs prières derrière ali khamenei et accepter la guide comme la dernière parole en plus quand ils ont accepté de participer dans cette élection ils ont signé quelque chose que même ils l'ont dit à la télé personne ne vous a pas dit ici ça c'est quoi tous les quatre candidats ils ont dit que nous sommes d'accord avec vela yatefari c'est à dire avec le pouvoir de clergé et nous acceptons l'ordre d'état l'ordre d'état en iraniel il dit hokme hokoumati l'ordre d'état ça veut dire vous faites n'importe quoi les jeunes ils votent 10 millions 50 millions 20 millions 100 mille personnes mais l'ordre d'état c'est de écraser c'est de effacer c'est de dire ça nous acceptons l'ordre d'état ça c'est deux règles qui est imposée en iran et tous les quatre candidats avant et après leur candidature ils ont accepté l'ordre d'état ça veut dire c'est même si en triche pour désigner quelqu'un d'autre à l'élection comme président de la république ils ont l'objet de l'accepter parce que c'est l'ordre d'état en plus quand ils disent c'est triché cette élection a été triché truqué moi je veux dire chose qu'elle a déjà gagné tous les grands pouvoirs iraniennes ils ont dit c'était des tricheries alors pourquoi de nouveau ils ont participé comme rafsanjani et qu'on caroubi ce monsieur là qui actuellement il crie la tricherie mire hossein moussavi à l'église sur l'islande à l'époque c'est qu'il faut les exécuter il s'est promis ils ont triché ils ont pas triché la république islamique d'iran depuis trente ans il est en train de tricher dans toutes ses élections puisque toutes ses élections c'est de désignation ce n'est pas des élections c'est des désignation toujours il a triché alors comme ça c'est qu'aujourd'hui on est en train de pleurer et ça c'est un coup monté sauf sauf le peuple iranien qui est venu dans la route pour proclamer la liberté égalité fraternité la justice mais le pouvoir iranien il a récupéré cette volonté de changement des iraniennes en faveur de ce régime vous allez voir demain ali khamenei il a fait son discours pour prière de vendredi et il va dire tout ça c'est été la fidélité à la république islamique d'iran et cette démocratie dans la république islamique d'iran vous allez voir il va dire de regarder 85% des gens ils ont venu voter puisqu'il croit à ce régime il croit à ce pouvoir millions de guerre en terre comme dans tous les pays c'est ça qui va dire ali khamenei doman écoutez bien c'est pour ça que nous disons pour enlever ce pouvoir clergé et remplacé par un pouvoir laïque et séculaire ce n'est pas tout ce bruit qu'on nous fait entendre et le peuple iranien jamais il va pas faire une autre révolution avec allah akbar les esléganes qu'ils ont fait entrer dans le manifestant c'est allah akbar et la photo de romaini avec khamenei et avec moussabi mais le peuple iranien il en a marre de pouvoir islamique et des ayatollahs à